La question du bonheur, elle pose problème en France depuis pas très longtemps. C'est essentiellement en fait Voltaire qui a lancé l'idée que si on est intelligent, on ne peut pas être heureux. Et Voltaire nous dit que si on est vraiment lucide, on ne peut pas être heureux. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Quand des gens sont méchants au point de vouloir vous nuire, qu'ils se réjouissent qu'il vous arrive des difficultés, ce n'est pas si facile que ça de pardonner. Il y avait un intellectuel français qui me détestait, qui disait du mal de moi partout, tout le temps. J'ai compris qu'il était jaloux. Il y avait une jalousie parce qu'il n'arrivait pas à avoir du succès. Je me suis dit, bon ben voilà, c'est ça, sa souffrance, elle est là. On nous apprend à l'école à réussir dans la vie, c'est-à-dire avoir un bon métier, être connu socialement et avoir une place dans la société. Mais on peut faire tout ça et ne pas réussir sa vie. J'ai eu un petit côté dépressif pendant six mois, c'était dur. Je me suis dit, je vais me débrouiller tout seul et j'ai écrit des bouquins et je ne l'ai pas regretté. Soyez déraisonnable. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. Rencontre inspirante avec l'un des plus grands philosophes français de ce siècle, Frédéric Lenoir. À la fois écrivain, philosophe et chercheur, Frédéric Lenoir a publié plus d'une cinquantaine d'ouvrages sur la spiritualité et la philosophie et reste aujourd'hui l'auteur français le plus lu dans ses domaines intellectuels. Bonjour à tous les amis. Bienvenue ici. On reçoit aujourd'hui un homme d'exception, un ami. Il s'appelle Frédéric Lenoir. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Je suis très content de vous être avec nous aujourd'hui. On en parlait en offre tout à l'heure. Tu es l'un des hommes les plus lus dans la franco-choniche, en tout cas dans le domaine intellectuel. C'est quoi la recette ? Alors d'abord, je n'ai pas de recette. Simplement, j'ai une pratique qui consiste à essayer d'être lisible par tous. Et donc, j'écris des livres de philosophie, de spiritualité, d'histoire, etc. Et chaque fois, je me dis, je voudrais que tout le monde puisse me comprendre. Donc, j'essaye de transmettre un enseignement qui n'est pas toujours simple, mais avec des mots simples. Et du coup, les gens me disent, on n'a pas fait d'études supérieures, mais on peut vous comprendre. Et c'est René Lenoir, ton papa, qui t'a fait connaître à l'âge de 13 ans la philosophie. Avec quel ouvrage ? Le Banquet de Platon. Exact. Alors, c'est un livre assez simple. Il n'y avait pas beaucoup de livres de philosophie qui sont faciles. Platon voulait parler de l'amour. Et il s'est dit pour en parler, comme il y a plein de choses à dire un peu contradictoires, etc. Il a imaginé un banquet, c'est-à-dire en fait un dîner, où il y a plusieurs philosophes qui sont là, dont Socrate, mais pas que Socrate. Il y a aussi d'autres philosophes comme Aristophane, et qui vont parler de l'amour. Et chacun va faire une sorte d'exposé. Et puis, ils vont discuter de ça. Et c'est très vivant à lire. C'est passionnant. Et la philosophie, c'est passionnant. Parce qu'on me parle de l'amour de manière tout à fait intéressante, avec des contradictions. Et j'aime bien le côté où on n'est pas simplement dans un enseignement comme un dogme. Donc là, il y avait une discussion très vive. Et du coup, j'ai lu tous les dialogues socratiques. Et je me suis dit, mais la philosophie répond à mes questions. C'est quoi mes questions ? Pourquoi on est sur Terre ? La vie est-elle un sens ? Comment être heureux ? C'est quoi aimer ? Etc. Et là, je trouvais des réponses. Et puis, de la philosophie, je suis passé à la spiritualité. Et du coup, j'ai lu un peu les grands lamas tibétains. J'ai lu les enseignements du Bouddha. Et puis, je me suis intéressé à toutes les spiritualités du monde. J'en suis venu au christianisme, que je ne connaissais pas. Donc, tout ce parcours-là, je l'ai fait entre 13 ans et 18-20 ans, avant de faire mes études supérieures. Alors, une thématique qui était chère, c'est quand même, parce que d'abord, ça t'intéressait toi aussi, c'était le bonheur. Et c'est le bonheur. Évidemment, c'est une des grandes questions de l'existence. C'est comment être heureux. Et il ne faut pas se leurrer. Tout le monde veut être heureux. Même les gens qui disent « je déteste le bonheur », ils recherchent à être heureux. Et donc, même les gens qui se pendent, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à être heureux. Et donc, quelque part, je crois que le bonheur, c'est une des grandes quêtes universelles de l'être humain. Mais qu'est-ce qu'on met derrière ce mot ? Quelles sont les différentes formes de bonheur ? C'est quoi la différence entre le plaisir, le bonheur, la joie ? Est-ce qu'on peut être heureux durablement ? Comment atteindre cet état de satisfaction ? Et tout ça, je me suis posé ces questions. Et plusieurs de mes livres en traitent, effectivement. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur le fait que tout le monde aspire à être heureux ? Et à la fois, c'est paradoxal, il y a une méfiance. C'est une histoire intellectuelle française. Mais sincèrement, la question du bonheur, elle pose problème en France depuis pas très longtemps, depuis le 18e siècle, la fin du 18e siècle. C'est essentiellement, en fait, Voltaire qui a lancé l'idée que le bonheur, c'était des imbéciles. Voilà. Si on est intelligent, on ne peut pas être heureux. Parce que si on est intelligent, on sait que le monde va mal, que la vie est tragique. Et ce qui compte, c'est d'être lucide. Et Voltaire nous dit que si on est vraiment lucide, on ne peut pas être heureux. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'on peut être profondément lucide, voir le monde comme il est, et puis prendre le positif. C'est-à-dire regarder le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Donc la différence, c'est plutôt entre les optimistes et les pessimistes. Qu'est-ce que le bonheur, Frédéric ? Est-ce que c'est à la fois ce doux mélange entre le moment présent et la conscience de soi ? Peut-être. C'est une manière de le définir. Moi, je dirais, pour aller plus simplement encore, c'est aimer la vie. Être heureux, c'est aimer la vie. Qu'on aime la vie telle qu'elle est, avec ses hauts, avec ses bas, avec ses moments joyeux, avec ses moments tristes. Eh bien, on est heureux parce qu'on l'aime telle qu'elle est. Et donc, le bonheur, c'est un état d'être, à la différence du plaisir qui est une émotion. Donc, c'est un état qui dure. Donc, c'est un état de satisfaction globale et durable de l'existence. Mais ça ne peut se faire que si on aime la vie. Parce que si on n'aime pas la vie ou si on l'aime que quand tout va bien, on ne sera pas heureux. On apprend à être heureux en sachant déjà déguster, savourer les petits plaisirs du quotidien. Quand vous prenez votre douche le matin, quand vous buvez votre thé, votre café, vous regardez vos enfants, le coucher de soleil. Tous ces moments-là, si vous les savourez pleinement, ça crée un état de satisfaction d'existence. Il y a plein de gens, ils ne les savourent pas. Ils prennent leur douche en pensant à autre chose, ils boivent leur thé en pensant à autre chose, ils parlent à leurs enfants en pensant à autre chose. Et du coup, ils ne sont pas heureux parce qu'il n'y a pas de satisfaction de l'existence. Est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi que le bonheur puisse résider uniquement dans cette addiction de moments présents comme ça ? Ce n'est pas que ça. Le bonheur, c'est aussi, je pense profondément, apprendre à se connaître, à savoir qui on est, pourquoi on est fait, à orienter sa vie vers des choses ou des personnes qui sont bonnes pour nous. C'est tout un travail. C'est-à-dire que moi, je sais que je n'étais pas très heureux adolescent parce que je ne me connaissais pas, je ne me comprenais pas. J'allais, je tombais amoureux de filles qui ne me convenaient pas du tout. Je ne faisais pas forcément des activités à l'école qui me plaisaient. Et donc, j'ai appris à orienter ma vie vers des choses ou des personnes qui me mettent dans la joie, qui me font grandir, qui me permettent d'être pleinement moi-même. Est-ce qu'on peut aborder le bonheur sans s'exposer de façon personnelle ? Bien sûr que non. Quand on parle du bonheur, on s'expose. Et c'est pour ça que plein d'intellectuels n'aiment pas parler du bonheur. Parce qu'on va leur dire qu'est-ce qui vous rend heureux ? Est-ce que vous êtes heureux ? Ils ont horreur de répondre à cette question. Et moi, je n'hésite pas à dire que je suis très heureux, mais je ne l'étais pas toujours. Et donc, c'est vraiment un chemin de vie qui m'a amené à me connaître, à m'orienter, à faire des choix de vie qui me correspondent. Et donc, je dirais que le bonheur, c'est un mélange de plaisir. C'est-à-dire, on savoure les plaisirs du quotidien et de sens. Quel sens on donne à sa vie ? Qu'est-ce qu'on choisit comme étant essentiel, comme étant important ? Et quels moyens on se donne pour nourrir ce sens ? Est-ce qu'il y a un danger absolu à rester dans cette poursuite de l'agréable, tout en rejetant le désagréable au quotidien ? Alors, je ne rejette jamais le désagréable. Donc, le bonheur, ce n'est pas le plaisir. Le plaisir, c'est l'agréable. Mais le bonheur, c'est accepter le désagréable. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le bonheur, c'est aimer la vie avec ses hauts, avec ses bas, avec ses chagrins, avec ses moments joyeux, avec ses moments difficiles, avec les obstacles. Et donc, je ne rejette jamais le désagréable. Et quand il y a un obstacle, je l'accepte. Donc, je dirais que pour être heureux, il faut être dans le lâcher-prise, c'est-à-dire dans l'acceptation de ce qui est. Et on est heureux qu'on aime la vie avec tout ce qu'elle est et pas simplement quand tout va bien. On voit souvent cette expression qui dit « Il faut mieux être un mendier en bonne santé qu'un roi malade ». C'est vrai. Et ça, c'est Arthur Schopenhauer qui... Oui, bien sûr, parce que le bonheur tient d'abord à des fondamentaux. Et parmi ces fondamentaux, il y en a trois, on pourrait dire, qu'on retrouve universellement, si on fait un sondage dans le monde entier... La santé ? Un, la santé. Si vous êtes en très mauvaise santé, c'est dur d'être heureux parce que vous souffrez, il y a une douleur quasi permanente. Deuxième chose, l'amour. Être bien entouré. Et c'est vrai que si vous vivez avec des gens qui sont terribles, il y a des gens très lourds, c'est difficile d'être heureux. Et donc, avoir une qualité de relation avec les autres. Et troisième chose, faire une activité qu'on aime. Et il y a plein de gens qui ne sont pas heureux parce qu'ils vont tous les jours au boulot et qui ne sont pas heureux au boulot. Et donc, c'est pour ça que... Voilà les fondamentaux. L'argent, la richesse, ce n'est pas un fondamental. Vous pouvez... On voyage, vous voyagez comme moi. Quand on est dans plein de pays pauvres, vous voyez des gens très heureux. Parce que l'argent n'est pas un fondamental du bonheur. C'est pour ça qu'on peut être très riche si on est mal entouré. Et si on est en mauvaise santé, on ne sera pas heureux. Est-ce qu'une réflexion sur le bonheur rend plus heureux ? Pas forcément. Vous pouvez être très heureux sans vous n'être jamais posé de question sur le bonheur. Mais si vous êtes malheureux, si vous avez connu des épreuves, des difficultés, à ce moment-là, je dirais, une réflexion sur le bonheur pour nous aider à sortir du malheur. Moi, ça a été le cas. C'est le fait de réfléchir. J'étais plutôt malheureux parce que j'étais dans une famille où mes parents ne s'entendaient pas du tout. Je leur disais à l'âge de 8 ans, je vous en supplie, divorcer. Bon, ils ne l'ont pas fait. Donc, malheureusement, on a subi leur conflit pendant très longtemps parce que j'avais certainement aussi une sensibilité un peu écorchée vif. Donc, c'est parce que je me suis posé la question, comment être plus heureux ? Que j'ai ensuite fait des thérapies, que j'ai lu de la philosophie, que j'ai eu une vie spirituelle. Et c'est tout ça qui m'a rendu heureux. Donc, c'est parce que j'étais parti d'un questionnement. Mais il y a des gens qui ne se posent pas de questions, qui sont heureux parce qu'ils sont naturellement heureux. Et puis, il y a des gens qui ne se posent pas de questions, qui sont malheureux qu'ils le restent parce qu'ils n'arrivent pas à sortir de cet état. Et pour sortir de cet état, il faut commencer par se poser des questions. Moi, j'ai pour habitude de dire que notre cerveau n'a pas été créé pour nous rendre heureux, mais pour nous permettre de rester en vie. Tout à fait. Et c'est à nous de faire le boulot. C'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Notre cerveau, il est là pour la survie. Le mental, il est là pour la survie. Et donc, si on veut être heureux, si on veut s'épanouir, il y a un boulot. Si on ne l'est pas, parce qu'on peut l'être naturellement. Mais si on ne l'est pas... Il y a une part de génétique. Il y a une part de génétique qui est énorme. C'est au moins 50%. Mais le reste, les autres 50%, si la vie a fait qu'on est tombé dans une famille qui n'est pas si simple que ça, si la vie fait qu'on rencontre des épreuves de santé, etc., à ce moment-là, on va se poser des questions. Et on va pouvoir faire un travail sur soi qui nous rendra beaucoup plus heureux. Et le travail sur soi, justement, il y a un travail sur soi qui ne coûte pas d'argent, qui n'est pas si simple que ça, qui est une habitude, c'est la méditation. D'accord. Alors, ton livre sur le bonheur était génial. Et tu as écrit aussi un livre qui s'appelle « Méditer à cœur ouvert » avec un CD. Et c'est de la musique de... Logos, c'est Logos, oui, c'est ça. La méditation, c'est quoi ? Alors, c'est un entraînement de l'esprit pour essayer d'être plus présent et attentif dans l'instant. Donc, finalement, on s'aperçoit qu'on est rarement présent dans l'instant. On est toujours... On fait quelque chose en pensant à autre chose. Le mental, les pensées, c'est un cinéma permanent. Surtout dans le monde d'aujourd'hui. Nos grands-parents, ils n'avaient pas ce problème-là. Nous, aujourd'hui, on fait tellement de choses à la fois. Aujourd'hui, on est sollicité en permanence par le téléphone, les amis, les appareils électroniques, le fait qu'on veut faire plein d'activités, etc. Donc, du coup, on pense tout le temps. Ça nous épuise. Ça nous rend anxieux. Ça nous rend nerveux. Et du coup, la méditation, c'est un antidote. C'est-à-dire qu'on apprend, c'est un exercice, on apprend à calmer son mental. Et on le fait en étant relié à son corps, à ses sensations. Et ça fait beaucoup de bien. Et ça nous permet d'être beaucoup plus apaisés. C'est pour avoir, en fait, en quelque sorte, une sorte de retrait. Oui. C'est un retrait. Et toi, l'une des méditations que tu préfères le plus, c'est la méditation guidée ? Alors moi, je fais des méditations guidées à plusieurs niveaux. La base que tout le monde fait, je dirais, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience, c'est simplement être présent dans l'instant. Donc, c'est simplement apprendre à laisser passer les pensées en étant présent à sa respiration, à son corps, à ses sensations. Ça, c'est la base. Une fois qu'on sait faire ça, je fais des méditations du cœur. Et mes méditations du cœur, c'est pour que le cœur puisse guérir ou s'ouvrir. Alors, je fais des méditations qui aident à pardonner. Des méditations qui nous font grandir dans la bienveillance. Des méditations qui nous aident à être dans l'acceptation. Je disais tout à l'heure, pour être heureux, il faut savoir dire oui à la vie. Il faut savoir lâcher prise. Eh bien, il y a des gens qui n'y arrivent jamais. Et donc, je fais des méditations qui aident à lâcher prise. Et je les fais avec des visualisations. Donc, ce n'est pas simplement être présent à son corps, c'est imaginer quelque chose, visualiser quelque chose qui nous aide ensuite à progresser et à poser des actes. Donc, il y a un message, ça dure combien de temps à peu près ? Entre 10 et 15 minutes, chaque méditation. Est-ce que la méditation, guidée ou pas, permet de finalement de se calmer, mais surtout de se détacher ? Et ma question, Frédéric, tu vois, c'est de se dire, est-ce qu'on veut contrôler ou laisser aller les pensées ? En fait, je dirais que les deux. C'est-à-dire que dans la méditation, c'est laisser aller les pensées. C'est-à-dire qu'en fait, les laisser aller, ça veut dire avoir un certain contrôle sur son esprit. Donc, en laissant aller les pensées, ce qu'on contrôle, c'est son esprit. C'est-à-dire qu'on essaye d'être vigilant, de ne pas simplement subir le flot des pensées. Et la méditation, c'est la vigilance de l'esprit qui permet de ne pas suivre le train des pensées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous êtes en train de faire quelque chose, puis il y a une pensée qui arrive. J'ai oublié d'acheter du lait. Et puis, c'est important que vous restiez attentif parce que vous suivez une conférence ou vous parlez à un ami, vous allez essayer de laisser passer la pensée. Mais des fois, vous ne le faites pas. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous dites, j'ai oublié d'acheter du lait. Ah ben tiens, quand je vais sortir tout à l'heure, le laitier sera fermé, l'épicier sera fermé. Ah ben, je vais appeler mon compagnon parce que lui... Et ça tourne. Et on est parti pendant trois minutes avec le lait, et du coup, on n'a pas suivi du tout ce qui s'est passé pendant trois minutes dans la conversation, dans le film, dans la méditation, etc. Et donc, la méditation, c'est apprendre à ne pas suivre le train des pensées. Donc, dès qu'une pensée arrive, vous l'accueillez, vous l'observez, et vous, parce que vous êtes vigilant, vous revenez à votre corps ou à votre respiration. Ça vous permet de ne pas suivre le train des pensées. Et à force de faire ça, vous arrivez de plus en plus à maîtriser votre esprit. Finalement, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on s'entraîne à décider autrement dans cet espace de temps entre le stimuli et notre relation. Exactement. Et c'est là que se joue la liberté de l'être humain. On n'est pas libre de plein de choses, parce qu'on n'a pas choisi ce corps, cette famille, ce conditionnement. On est déterminé par notre inconscient, etc. Mais on peut devenir de plus en plus libre de nos réactions face aux événements. Donc, il se passe quelque chose. Est-ce que je vais rentrer dans l'émotion ? Est-ce que je vais laisser la colère se développer ? Est-ce que je vais laisser la pensée m'entraîner quelque part ? Ou pas ? Et donc, pour moi, la seule liberté humaine, elle est là. Elle est dans la gestion de nos réactions face aux stimuli. Est-ce que je vais réagir comme un robot, comme un automate, ou comme un être humain qui est capable de dire, non, je ne veux pas rentrer là, ou je préfère aller là, je vais plutôt laisser ce sentiment se développer ou pas ? Écoute, il y a une thématique qui m'est chère aussi. Et tu as écrit un livre là-dessus qui s'appelle La Sagesse. Tu en as écrit plus d'une cinquantaine, alors on a autant de sujets qu'on veut. Et la sagesse, ce n'est pas uniquement être un bon enfant, le bon enfant 40 ans qui retombe dans l'enfance à l'âge de 13 ans et qui veut faire plaisir à papa, maman. La sagesse, c'est d'abord se connaître soi-même. Je dirais que c'est la différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. On nous apprend à l'école à réussir dans la vie, c'est-à-dire avoir un bon métier, être connu socialement et avoir une place dans la société. Mais on peut faire tout ça et ne pas réussir sa vie. Parce que c'est quoi réussir sa vie ? C'est avoir accompli notre nature. Et donc être soi-même. Il y a des gens qui ne sont pas eux-mêmes, ils ont fait toute leur vie, ils étaient à côté d'eux-mêmes. Et donc je dirais que la base de la sagesse, c'est effectivement se connaître soi-même pour accomplir sa nature singulière. On est tous différents, il n'y a pas deux personnes pareilles. Et donc ne faisons pas ce que fait le voisin. N'imitons pas forcément nos parents. Sachons qui je suis et comment devenir moi-même. Ça c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est d'être utile aux autres. Et donc la sagesse, comme le disent les Grecs, c'est à la fois s'accomplir en tant qu'individu, mais s'accomplir socialement en étant dans une place qui permet d'apporter quelque chose aux autres. Donc dans la dimension de la sagesse, il y a de l'altruisme, il y a de la justice, il y a du partage. C'est pour ça que la sagesse, c'est quelque chose qui me semble nécessaire aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde où les gens cherchent à s'accomplir, cherchent à se connaître, mais parfois de manière très égoïste. Ça me fait penser à une histoire, j'ai été dans une autre vie journaliste, et j'ai été notamment en Afghanistan, à la chute des talibans à Kaboul. Et je rencontre le maire de Kaboul et je lui dis, monsieur le maire, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu déprimé de cette situation en ce moment ? 80% de Kaboul est dévasté par 30 ans d'oppression de régime taliban. Et il me dit, mais quel est votre prénom ? C'est Franck, mon prénom. Mais Franck, comment dire ? On n'a pas le temps de déprimer. La déprime, c'est le luxe des pays riches. C'est très vrai. Est-ce que vous avez rencontré en Afrique, en Inde et tout, des gens déprimés ? Non. J'ai même travaillé, moi, pendant six mois, dans une léproserie tenue par des sœurs de Mère Thérésa, dans un mouroir. J'y ai passé assez longtemps, mais je n'ai pas rencontré de gens déprimés. J'ai rencontré des gens qui souffraient, qui avaient des souffrances physiques, mais pas morales. Pourquoi ? Parce que, alors je ne dirais pas que ce n'est pas qu'ils n'avaient pas le temps, c'est que, tout simplement, ils ne se posaient pas la question. Ils n'avaient pas le choix. Et du coup, parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils faisaient, comme on dit, contre mauvaise fortune, bon cœur. C'est-à-dire qu'ils sont lépreux, mais ils ne vont pas s'apitoyer sur leur sort. Et du coup, ils profitaient de chaque petite chose. Rien les rendait heureux. Et disons que j'ai vu une joie là-bas. Et quand je suis rentré, six mois après, en France, dans le métro de Paris, j'ai vu les gens qui faisaient la tête. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tout le monde est malheureux ? Est-ce qu'il y a eu un événement ? Non, non. Simplement que nous, finalement, on est toujours insatisfaits, alors que là-bas, ils se satisfont du peu qu'ils ont. Est-ce que là aussi, il y a deux pensées qui me viennent. La première des choses, c'est on peut céder, on est dans les autres. Bien sûr. Et vice-versa. Et donc, je pense qu'effectivement, en cédant les autres, on s'oublie un peu dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on n'est pas centré sur soi tout le temps, sur son nombril. Exactement. Mais attention, il ne faut pas que ce soit une fuite non plus. Parce que j'ai vu des gens qui en est dans les autres, ils ne s'occupaient pas d'eux-mêmes non plus. Ils avaient besoin de reconnaissance. Et que si les autres ne les reconnaissaient pas, ils étaient perdus. Et puis, il y a eu plein d'études scientifiques qui ont montré aujourd'hui qu'une des conditions principales du bonheur, c'est l'altruisme. Les gens les plus heureux sont les gens les plus altruistes. Les gens les moins heureux sont les gens les plus égoïstes. Même s'ils peuvent avoir du plaisir, ils n'ont pas de grande joie. Les grandes joies, elles viennent toujours du don, du cœur à cœur, nourrissent le plus et la relation aux autres. Et puis, il y a un autre élément, une autre pensée, toujours dans cette même lignée, c'est la gratitude. Oui. Il y a preuve de gratitude. Ah oui, remercier. La fameuse reconnaissance de ce que nous avons. Tout à fait. Pas uniquement en instant présent. Oui, oui, mais absolument. Quand on a la chance d'être en bonne santé, moi, tous les matins, je remercie la vie d'être en bonne santé. Parce que j'ai vu trop de gens souffrir. Je le fais vraiment. C'est-à-dire que je dis merci. Et puis, je remercie chaque fois que je mange. Parce que je me dis, j'ai la chance de pouvoir... Avant, les gens priaient avant de manger. Et moi, je remercie d'avoir de quoi manger. Et donc, je suis en gratitude dans la vie. Et la vie me comble. Mais je pense que je suis dans un échange dans lequel il y a en permanence de la gratitude. Et vous savez, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que quand vous êtes généreux envers la vie, la vie est généreuse envers vous. Il y a une autre thématique aussi que je veux aborder, si tu l'acceptes. C'est le pardon. C'est vrai que c'est l'une des choses les plus difficiles à faire, qu'on a été blessé de pardonner. Et pourtant, c'est un acte très spirituel, le pardon. Psychologiquement, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si on est à un seul niveau psychologique, quelqu'un qui vous en veut, qui est méchant, qui vous a agressé, c'est extrêmement dur de tout simplement de l'aimer. On n'a pas envie. On a envie de dire que c'est un con, c'est un salaud. Et pour dépasser ça, il faut faire appel à des ressources très profondes, très intérieures. Et je pense que le pardon, lorsqu'on le fait, ça nous fait incroyablement grandir. Parce qu'on se réconcilie avec nous-mêmes, on se réconcilie avec l'autre, on se réconcilie avec la vie. Parce que souvent, on est en colère contre la vie, quand on a été blessé. Et donc, c'est vrai que les quelques fois, moi, où j'ai eu à pardonner, parce qu'il y avait eu des blessures fortes, ça m'a complètement libéré. Ça n'a pas maman ? Notamment. J'ai dû pardonner à mes parents, absolument. Mais j'ai fait un travail que j'ai fait en thérapie. Je n'arrivais pas. Et donc, j'ai fait tout un travail pour arriver à pardonner. Puis d'autres personnes qui m'ont blessé, qui ont cherché à me détruire, réjouissent qu'il vous arrive des difficultés, ce n'est pas si facile que ça de pardonner. Et j'ai réussi aussi à pardonner parce que j'ai compris qu'en fait, ces gens souffraient. Et quand on comprend que... Certains. Certains, pas tous. Mais quand on comprend que la méchanceté est très souvent liée à la souffrance, la jalousie... Je sais qu'il y avait un intellectuel français qui me détestait, qui disait du mal de moi partout, tout le temps, avec des choses fausses et tout. J'ai compris qu'il était jaloux. Il y avait une jalousie parce qu'il n'arrivait pas à avoir du succès, etc. Et je me suis dit, bon, ben voilà, c'est ça, sa souffrance, elle est là. Ce n'est pas plus compliqué. Et du coup, j'ai dépassé ça. Et puis, pardonner ne veut pas dire accepter. Ce n'est pas du tout pareil. Parce qu'effectivement, on peut tout à fait se dire, bon, ben voilà, quelque chose d'inacceptable. Mais en même temps, ce n'est pas parce que je n'accepte pas ça que je ne peux pas pardonner la personne parce que je peux comprendre que cette personne, finalement, a une souffrance ou il y a quelque chose qui lui est difficile à faire. Et moi, je peux le faire. Je peux faire le chemin qui me permet de comprendre cette personne, même si elle ne l'a pas fait. Et pardonner ne veut pas dire aussi oublier ? Bien sûr que non. Et on n'oublie jamais quand on a été blessé et des personnes qui ont vécu des tragédies n'oublient jamais. Tous ceux qui ont été déportés, ils n'oublieront jamais. Mais ils peuvent pardonner à leur bourreau. Et ça, c'est intime. Est-ce qu'il y aurait une approche, quelques idées que tu as en tête ? Là, on improvise, mais pour pardonner, ce serait quoi les étapes ? S'il y en avait quelques-unes qui lui viendraient à l'esprit maintenant ? Un, deux, trois... Non, moi, je dirais déjà prendre conscience que le non-pardon nous pollue. C'est-à-dire le fait de ne pas pardonner, le fait d'être dans le ressentiment, c'est quelque chose qui... C'est un poison. C'est un poison pour nous. C'est-à-dire qu'on s'empoisonne. Et donc, déjà, prendre conscience de ça. Prendre conscience, très souvent, que les autres, quand ils nous ont agressés, etc., pas toujours, mais très souvent, c'est des gens aussi qui ont souffert, qui ont subi quelque chose, qui ont été blessés. Ils reproduisent, finalement, quelque chose qu'ils ont subi. Ça aide. Ça permet d'avoir un peu de recul. Et puis, à ce moment-là, je dirais que lorsqu'on est capable de poser cet acte spirituel, qui est un acte de l'esprit, parce qu'à niveau psychologique, à niveau simplement affectif, on n'arrive pas à pardonner, prendre conscience qu'à ce moment-là, on grandit. On est un être humain meilleur parce que notre cœur s'agrandit. Le pardon agrandit notre cœur. Quand on a conscience de ça, c'est plus facile. Et puis, quand on pardonne, évidemment, il y a toute la question de l'autre. Est-ce que l'autre, lui aussi, demande pardon ? Et c'est ça le plus difficile. Quand l'autre est prêt à demander pardon, c'est beaucoup plus facile de pardonner. Il y a une autre voie, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais souvent, deux êtres humains ne vivent pas la même situation avec la même intensité émotive. Oui, c'est d'arriver à relativiser les situations, mais ce n'est pas facile parce qu'on est pris par nos affects. Et donc, comme le dit Spinoza, on est essentiellement des êtres émotionnels, des êtres de désir, et ce sont nos affects qui nous gouvernent. Ce qui fait que nos affects font qu'une situation qui paraît anodine à l'un, d'un point de vue rationnel, est énorme pour l'autre vu ce qu'il investit dedans. Et donc, effectivement, il faut tenir compte de cette différence-là. Ce qui explique aussi, ça peut d'ailleurs aider à pardonner ça. Parce qu'on peut comprendre que l'autre n'est pas du tout dans la même conscience que nous de ce qui se passe. Et donc, ce qui est énorme pour nous n'est peut-être pas si important pour l'autre, ou il n'a pas conscience. Et donc, qu'on prend conscience que beaucoup de gens qui nous blessent sont dans l'ignorance, ça peut nous aider à pardonner. Est-ce que la religion catholique, notamment pour toi, est-ce que c'est aussi l'un des piliers forts pour rester équilibré ? Alors, pour moi, pas la religion catholique. Je dirais l'évangile. C'est-à-dire le Christ. Pour moi, c'est un pilier, le Christ. C'est-à-dire que la personne de Jésus... Chrétien, quoi. Chrétien. Oui, mais chrétien ne veut pas dire aller à la messe. C'est ça que je veux dire. Il faut bien distinguer les choses. Non, je ne suis pas pratiquant. Mais je crois dans la personne du Christ. C'est-à-dire que je crois que son message est un message universel et que ses paroles m'aident. Et donc, moi, quand j'ai lu les évangiles, j'étais bouleversé. Et je prie le Christ. C'est-à-dire que je crois que son esprit est toujours là. Je suis un croyant dans le sens où je crois qu'on peut communiquer avec des êtres dans l'au-delà. Je ne suis pas du tout matérialiste. Je pense que nous sommes immortels. C'est-à-dire que je suis persuadé que notre âme, comme Socrate, Socrate croit à l'immortalité de l'âme, je crois en l'immortalité de l'âme sans être religieux. Donc, j'adhère à aucune religion, mais je crois en l'immortalité de l'âme, je crois en la force de la prière. Je crois qu'on peut communiquer avec des êtres dans l'au-delà. Et donc, ça me donne une dimension très spirituelle sans être religieux. Et ça, c'est important pour ton équilibre ? Oui, je prie. Je pense que le fait de ne pas avoir peur de la mort, c'est bien. Tu n'as pas peur de la mort ? Pas du tout. Parce que je suis persuadé que c'est un passage. Je suis persuadé que c'est un moment transitoire comme la naissance. La naissance, c'est quoi ? C'est un passage de la vie intra-utérine à un autre état où on sort de l'utérus. Imaginez un enfant, il ne peut pas un seul instant se représenter ce que va être la vie en dehors de la vie intra-utérine. C'est exactement pareil pour nous à la mort. On ne peut pas se représenter ce que ça va être. C'est juste un état, notre conscience va évoluer. On va être dans une autre perception du réel et puis on aura plus ce corps physique. Donc, je suis convaincu de ça. Ce qui fait que du coup, je me dis, je suis curieux de savoir ce qu'il y a après. Et qu'est-ce qui apporte cette conviction ? Plein de choses. Je dirais que j'ai déjà eu toujours l'intuition qu'il y avait quelque chose d'immortel en nous. Mais ça, c'est une intuition. Ça, c'est une intuition. Une intuition. Je ne peux pas le prouver. Après, j'ai rencontré plein de gens qui ont fait des expériences particulières. Donc, soit qui ont été réanimés et ce qu'on appelle les NDE, Energy Experiences ou expérience de mort imminente, qui racontent qu'ils ont vu leur corps au-dessus, etc. Et j'ai entendu beaucoup de témoignages comme ça. Je connais des gens qui ont fait de la décorporation. C'est-à-dire que d'un coup, pendant le sommeil, etc., ils se voient et ils voient que la conscience peut quitter le corps. Et si la conscience peut quitter le corps, ça veut dire que quand le corps mourra, la conscience continuera d'exister. Et puis, plein d'autres phénomènes. Il m'est arrivé, je vous donne une expérience très concrète. Un jour, j'avais un genou bloqué. Je vais voir une magnétiseuse qui me magnétise le genou et je ne savais pas qu'elle était médium. Elle me dit qui est Louis. Je dis c'est mon parrain et elle me dit il est là. Je dis il ne peut pas être là, il est mort il y a 10 ans. Oui, mais il est là. C'est-à-dire de là où il est, il vous parle. Je dis ah bon ? Et elle me raconte sa vie. Et pendant 10 minutes, elle me dit il a été seul toute sa vie, il était malheureux, je dis c'est tout à fait vrai, célibataire, sans enfant, il a eu tel problème de santé, c'est tout à fait vrai, etc. Il vous dit quelque chose et il m'a parlé et ce qu'il m'a dit était incroyablement percutant par rapport à ma vie. Donc voilà, des expériences comme ça, j'en ai eu plein. Ce qui fait que je me dis bon ben je pense que, enfin je pense pas, je suis intimement convaincu que notre esprit survit à notre corps. Pour le corps justement, le corps avec la tête, mais il y a une autre thématique qui touche beaucoup les êtres humains. Quand je regarde les grands personnages de notre histoire ou plus récents, Steve Jobs, Darwin, Edison, Serge Gainsbourg, ce sont des gens qui ont marqué notre histoire comme étant des empreintes de réussite, mais aussi de magnifiques échecs. Est-ce qu'ils ont essuie beaucoup d'échecs ? Je suis assez étonné de voir qu'il n'y a pas eu d'immenses ouvrages écrits chez les anciens philosophes. Non, c'est vrai que la question de... On ne parlait pas spécialement de la réussite. Je dirais que c'est une question peut-être plus psychologique. C'est une thématique moderne. C'est une thématique qui est plus contemporaine. Je pense que les anciens étaient... Ils ne voyaient pas les choses en termes de réussite et d'échec. C'est à cause du fait qu'on est, nous, dans la problématique de la réussite. Et c'est parce que la réussite, c'est l'obsession de la modernité qu'il faut qu'on s'interroge sur l'échec. Alors que ce n'était pas du tout leur obsession, la réussite. Leur obsession, c'était plutôt la qualité d'être. C'est-à-dire, non pas réussir socialement, etc., mais nous, on est dans une obsession du succès, de la notoriété. Ils s'en fichaient complètement. Et donc, du coup, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de faire une thérapie de l'échec, tout simplement parce que les gens se disent si je ne réussis pas, j'ai raté ma vie. Il y a un proverbe japonais qui dit que l'on apprend peu par la victoire, mais beaucoup par l'échec. Certainement, parce que ça nous amène du coup à aller chercher des ressources insoupçonnées. Et c'est ce que Boris Cyrulnik a parfaitement montré avec la résilience. C'est que les êtres qui ont le plus souvent réussi leur vie de manière exemplaire, ils ont eu beaucoup d'échecs et de souffrances qui leur ont permis d'aller chercher des ressources beaucoup plus profondes. Alors que si tout réussit, on n'a pas besoin d'aller chercher des ressources. On se dit, ben voilà, la vie est simple, tout va bien. Et moi, si j'ai, entre guillemets, fait des choses importantes dans ma vie, écrit autant de livres, fait des fondations, des associations, c'est parce que j'ai eu des échecs, j'ai eu des difficultés, j'ai eu des souffrances, j'ai eu des épreuves et j'ai eu besoin de les dépasser. Et c'est parce que j'ai eu besoin de les dépasser que j'ai développé beaucoup d'énergie, de créativité, d'intelligence pour essayer de vivre mieux. Alors si tu l'acceptes, parce que c'est très indien, est-ce que tu aurais l'idée en tête d'un échec que tu as essuyé et de quelle façon tu l'as affronté ? Oh ben j'en ai eu plein, mais prenons un échec professionnel flagrant, après avoir fait une thèse de doctorat, je voulais travailler comme chercheur à l'université. Et là on me dit mais non tu peux pas, c'est même pas la peine que tu poses ta candidature parce que pour financer ma thèse de doctorat, j'ai travaillé comme journaliste. Donc je faisais des piges et on m'a dit mais c'est pas possible qu'on va pas donner un poste à quelqu'un qui est aussi connu pour avoir travaillé dans la presse. Le chercheur doit être pur, il doit pas avoir touché à la presse. Et du coup j'ai eu un gros échec parce que j'espérais faire ça. Et du coup je me retourne vers le journal pour ne pas le citer L'Express en France pour lequel pendant 5 ans j'avais fait des piges et des dossiers etc. Et je lui dis j'ai besoin de gagner ma vie mais non je voudrais être intégré dans le journal pas comme pigiste mais comme salarié. Et on me dit mais on peut pas, t'es beaucoup trop universitaire. T'es beaucoup trop universitaire. Et là j'avais deux échecs monumentaux. Et donc là je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Si d'un côté je peux pas gagner ma vie dans l'université et d'un autre côté je peux pas la gagner je suis ni assez universitaire ni assez journaliste et du coup j'ai eu un petit côté dépressif pendant 6 mois c'était dur et je me suis dit je vais me débrouiller tout seul et j'ai écrit des bouquins et je ne l'ai pas regretté. Et on va finir notamment sur la résilience justement tu citais cette thématique. La résilience pour celles et ceux qui nous écoutent en ce moment c'est quoi ? La résilience c'est tout simplement être capable de rebondir. C'est-à-dire j'ai une épreuve je me laisse pas écraser par l'épreuve et je vais utiliser cet échec cette épreuve pour aller plus loin pour essayer de grandir et donc c'est rebondir à travers les échecs professionnels les problèmes de santé les ruptures affectives etc. et aller chercher en soi des ressources pour dépasser ces épreuves et du coup aller encore plus loin dans la connaissance de soi dans l'amour des autres il y a des gens on le voit bien ils ont une maladie ils ont une rupture un deuil ils sont écrasés et puis d'autres au contraire ils vont aimer encore plus ils vont grandir encore plus ils vont être encore plus capables d'aider les autres c'est ça la résilience. et ici alors en Amérique du Nord rien contre l'Europe évidemment parce que beaucoup de gens qui nous écoutent sont européens et notamment français suisse, belge mais on retrouve plus de propension de facilité à être résilient ici en Amérique du Nord j'ai le sentiment qu'en Europe où la consonance pourrait être faiblesse c'est vrai c'est tout à fait juste c'est qu'on a le droit à l'erreur ici la mentalité américaine c'est on peut se tromper mais on peut toujours être pardonné ils adorent la rédemption les Américains c'est l'idée qu'on soit trompé et puis qu'on se relève et qu'on reparte et je dirais ça c'est à peu près la mentalité je parlais de l'évangile c'est très évangélique c'est l'idée qu'on a le droit de chuter et de rebondir et d'avoir une nouvelle chance alors que c'est vrai qu'en France c'est beaucoup plus difficile la mentalité est beaucoup plus dans le jugement et que si on échoue on est mal vu etc. et donc c'est c'est plus difficile d'être résilient en Europe qu'aux Etats-Unis et c'est quoi le point de vigilance de la résilience à quel moment on doit cesser et se dire non là ça suffit c'est à dire que en fait tant que la vie nous envoie des difficultés soyons résilients c'est à dire grandissons à travers de difficultés si un jour on n'a plus d'épreuves et qu'on n'a plus de difficultés on n'a plus besoin d'être résilient donc en fait la résilience ça accompagne les moments difficiles de la vie mais il n'y en a plus besoin à partir du moment où les choses sont beaucoup plus fluides et d'ailleurs je dirais que vous avez quand même raison c'est que quand on a atteint un certain degré je dirais de vie intérieure de force intérieure après on est tout le temps résilient c'est à dire quoi qu'il arrive on le surmonte on a acquis une force on a acquis une sagesse on a acquis un détachement on a acquis une sérénité on a acquis une joie intérieure qui ne nous quitte pas quelles que soient les difficultés de la vie et au final quand on regarde notre vie elle va passer assez vite en tout cas ici sur terre on n'a qu'une elle est courte t'es d'accord avec moi ? elle est courte mais elle a la bonne longueur pour moi j'aimerais pas vivre 150 ans je trouve que mourir à 20 ans c'est dommage parce qu'on acquiert beaucoup de choses après mais je vois je connais pas mal de personnes qui meurent vers 80 85 90 ans quand elles ont bien vécu je veux dire elles sont contentes de mourir elles ont pas envie de vivre indéfiniment et je crois que voilà mourir autour de 90 ans on va dire aujourd'hui c'est ton chiffre c'est mon chiffre oui parce que j'ai vu je trouve que c'est bien après est-ce qu'on va pas revivre indéfiniment les mêmes choses une fois qu'on se connait qu'on a partagé quelque chose qu'on a eu une vie utile aux autres on peut partir je voulais te remercier mille fois merci à une prochaine à bientôt merci les amis à bientôt avec quoi vous repartez de cette vidéo qu'est-ce qui vous a marqué et puis pour vous aider à atteindre vos objectifs pour mieux vous accompagner j'ai un livret digital que je souhaite vous offrir aujourd'hui maintenant c'est immédiat c'est gratuit on l'a intitulé un éléphant se mange une bouchée à la fois alors qu'est-ce que vous allez découvrir dans cela vous allez découvrir comment exploiter au mieux vos capacités vos forces vos atouts vos talents pour devenir plus performant plus performante et efficace dans votre vie et dans vos affaires et on en a besoin tous les jours on va voir notamment comment progresser pas à pas vers nos objectifs et même si cela au début nous semble toujours impossible on voit pas la sortie du tunnel on verra aussi comment surpasser la peur de l'échec qui vous empêche bien souvent et la peur de regarder les autres aussi de vivre la vie et les affaires que nous aimons et que nous voulons pour l'obtenir c'est dès maintenant cliquez sur le bouton juste ici qui apparaît maintenant et vous pourrez en bénéficier maintenant à 110% profitez-en que soyez des leaders actifs déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur bonne réussite et